On a peut-être trop tendance aussi à dire qu'entreprendre quand on est une femme c'est compliqué du coup je m'attendais à avoir beaucoup beaucoup de montagnes à lever et finalement non pas du tout. Tout au long de mon parcours de création j'ai jamais senti qu'être une femme a été un problème. L'entrepreneuriat c'est de l'entrepreneuriat et qu'il n'a pas de genre. Quand je parle de parité, je veux préciser une chose, je ne suis pas en train de quémander la charité. Je parle d'utiliser toutes les compétences, tous les talents, toutes les capacités, toute la volonté, toute l'envie, toute la créativité dont les femmes savent faire preuve et d'équilibrer notre société pour qu'elle avance d'un pas juste et égalitaire. La question de l'équité des chances dans la diversité est une question, je le répète et je m'arrête là-dessus, autant une question éthique qu'une question d'efficacité. Nous ne pouvons pas nous permettre au fond de ne pas utiliser tous les talents, toute l'énergie qui est présente dans une société notamment dans l'économie. Et donc tout ceci est résumé dans cette phrase un peu synthétique aujourd'hui qui est au fond les femmes et la relance, l'entrepreneuriat féminin et la relance économique. Il peut y avoir des réticences à un certain nombre de femmes qui ont plein d'idées. Je me balade dans les quartiers ou dans les zones rurales, des gens qui ont des idées, qui ont des projets. Le problème c'est de transformer son idée ou son projet en entreprise, c'est-à-dire de passer le cap. Beaucoup de femmes au fond s'interrogent pour savoir est-ce que je peux passer le cap. La force du collectif, c'est un élément absolument majeur pour réussir et pour surmonter le pire ennemi du chef d'entreprise qui est l'isolement. La banque fait partie de tout ce collectif, au démarrage et ensuite. Il se trouve que c'est un partenaire de confiance aujourd'hui pour énormément d'entreprises. La particularité de ce commerce, c'est d'être ambulant, d'aller vers la population, qui permet de servir des gens qui n'ont pas forcément accès au commerce. Ça dépend des projets en fait. Ça dépend comment les projets sont montés. Nous, on apporte des conseils puisqu'on n'est pas là uniquement pour faire du financement. On apporte aussi des conseils parce que le but, ce n'est pas de faire un financement, mais c'est de suivre son client le plus longtemps possible parce que la réussite pour notre client, c'est aussi la nôtre quelque part. Quand on travaille dans le monde des professionnels, c'est beaucoup de réactivité. C'est de la confiance puisqu'on travaille sur de la confiance. La relation de confiance est très, très importante. Je cherchais vraiment à mettre du sens dans mon activité professionnelle. C'est plus que chercher. C'était nécessaire. On a aussi loué en parallèle des relations avec l'autre fonds qui nous accompagne. Il se trouve que les deux fonds travaillaient ensemble et étaient tous les deux dans la même démarche, cette démarche de l'impact. On a trois banques aujourd'hui. Les échanges qu'on a avec ces banques nous font avancer, nous font réfléchir. C'est très bienveillant, c'est constructif. Vous êtes, mesdames, l'incarnation de la nécessité de bien savoir s'entourer quand on entreprend. On oublie souvent que c'est aussi une question de rencontre. D'hommes et de femmes qui se retrouvent sur des valeurs communes, sur des projets communs et qui ont envie de faire un bout de chemin ensemble. Je suis sûr en revanche que l'appétence des femmes pour une économie à impact, pour une économie dont on touche et dont on voit l'utilité, est une économie qui a vocation à se féminiser de plus en plus. Je formule le vœu qu'elle se féminise en faisant aussi monter des femmes, monter des femmes entrepreneurs, parce que pour le coup, l'ESS est comme le reste de l'économie en termes de manque de confiance, en termes d'auto-censure, en termes de peur. On a exactement les mêmes caractéristiques dans cette économie qui est aussi une économie à part entière. C'est 10% de notre produit intérieur brut, l'ESS. C'est 14% de nos emplois salariés. C'est presque 3 millions de salariés en France, donc ça n'est pas rien. Et je pense qu'on a de plus en plus vocation à l'avoir éclore dans notre pays. Ce qu'on a en tête, c'est exactement ce que disait la ministre tout à l'heure. C'est-à-dire comment accompagner ceux qui viennent de plus loin pour qu'ils puissent au moins arriver à égalité. Et on y arrive à peu près pour les femmes, puisqu'on est à 50-50 d'entrepreneurs sans E et d'entrepreneurs avec un E. Sous-titrage ST' 501